hi guys et aujourd'hui j'enlève les lunettes pour vous parler des libertariens américains alors ces libertariens faut pas les confondre avec ce que l'on appelle en france des libéraux des avocats du libéralisme économique du libre-échange de la liberté d'entreprendre en gros une bonne partie de la droite et du centre droit et les libertariens sont pas non plus des libéraux dans l'actuelle acceptation anglo-saxonne du terme pas donc la gauche américaine des gens qui cherchent non seulement à défendre les libertés individuelles mais aussi à combattre les inégalités en renforçant le rôle plus modeste aux états unis de l'état par exemple récemment en mettant en place une protection sociale surnommée l'obamacare enfin les libertariens dont je vais vous parler sont pas non plus des libertaires ce qui en france va désigner une partie de la gauche de la gauche militant en gros pour un anarchisme égalitaire et social les libertariens sur le net c'est les gens qui vont diffuser ce genre de graph situant des politiciens en évaluant leur idéologie sur deux axes d'un côté la liberté économique et de l'autre les libertés individuelles graphique où ils vont se trouver et c'est super pratique être les opposés d'hitler et de stalin génial et dont l'idée ça ressemble beaucoup à imaginer un amateur de viande diffusant ce graphique pour attaquer les végétariens moyen mais ça résume quand même assez bien la philosophie libertarienne ce sont des gens qui sont à la fois pour des libertés individuelles telles que le mariage gay des libertés économiques comme le libre-échange et des libertés un peu entre les deux comme la vente libre de cannabis d'armes à feu la prostitution légale ou même souvent la liberté d'utiliser des monnaies alternatives comme les bitcoins les libertariens ont revendiqué ce nom à partir du début du 20e siècle quand la gauche américaine a abandonné l'appellation socialisme connoté là-bas très négativement pour revendiquer le terme libéral l'ironie de la chose étant que libertarien est une traduction littérale de libertaire terme revendiqué en france par les anarchistes à partir du début du 19e siècle et du vote des fameuses lois scélérates des lois votées après des attentats et qui interdisait la défense d'un anarchiste et permettait des arrestations préventives en particulier en cas de soupçons de préparation d'actes terroristes un peu dans le style du patriote acte aux états unis après le 11 septembre ou de la loi sur le renseignement votée très récemment en france à la suite des attentats de charlie hebdo bref aux états unis le terme libertarien peut donc désigner à la fois des anarchistes européens est ce que l'on pourrait plus ou moins assimiler à des anarcho capitalistes dont je vous parle aujourd'hui deux idéologies politiques qui si elles ont quelques points communs diffèrent quand même très largement l'autre étape historique dont j'ai envie de vous parler c'est au milieu du 20e siècle l'arrivée du messie en rand et sa philosophie l'objectivisme un messie plus dans le style de zlatan ibrahimovic que de gandhi la relation en rand et les libertariens étant du type je t'aime moi non plus avec les libertariens dans le rôle de je t'aime et en rand super en forme dans le rôle de moi non plus les problèmes du monde de nos jours sont d'ordre philosophique seule la bonne philosophie peut nous sauver mais ce parti pille mes idées les mélanges avec leurs exacts opposés le religieux l'anarchisme et toutes les absurdités intellectuelles qu'il peut trouver et au final se présente aux élections sous l'étiquette libertariens la philosophie d'enrand part d'une forme de matérialisme athée le monde existe indépendamment de vous vous n'êtes pas dans la matrice il n'y a pas non plus de paradis ou de vie après la mort vos sens vous permettent donc de percevoir le monde tel qu'il est il ne vous trompe que très occasionnellement et votre but dans la vie du coup et la poursuite du bonheur ou de l'intérêt personnel rationnel à ça elle ajoute que le seul système compatible est un capitalisme centré autour de la propriété privée et accompagné d'un état minimal limité à la mise en place d'une police d'une justice et d'une armée à première vue du coup l'objectivisme ressemble pas mal à l'idéologie des libertariens alors pourquoi est-ce qu'enrand les traiter régulièrement de hippies plus dangereux encore que les communistes pas très sympa dans sa bouche déjà sans doute car elle avait en tête la définition européenne du terme de dangereuse anarchiste donc mais aussi pour quelques raisons de fond pour moi il ya des problèmes logiques dans sa déduction mais le point de départ de la philosophie d'enrand c'est une forme de matérialisme athée et c'est pas du tout le cas des libertariens il ya d'ailleurs des libertariens chrétiens du coup du point de vue d'enrand les libertariens lui pique ses idées sans qu'ils aient vraiment de raisonnement cohérent derrière et ça ça la gêne l'autre point de désaccord c'est l'interventionnisme les libertariens mettent au centre de leur idéologie le principe de non agression et tout est agression pour un libertarien y compris payer des impôts en politique étrangère ça en fait des isolationnistes pacifistes tandis qu'enrand était assez belliciste un bellicisme en plus un peu teinté de racisme les arabes sont l'un des peuples les moins développés ils sont généralement nomades leur culture est primitive et ils envoltent à israël car c'est le seul îlot de sciences modernes et de civilisations sur leur continent quand des hommes civilisés combattent des sauvages vous prenez le parti des hommes civilisés peu importe qui ils sont bon néanmoins depuis la mort d'enrand en 1982 ces deux camps se rapprochent et la galaxie libertarienne objectiviste est très active sur les campus américains les libertariens avancent régulièrement des sondages montrant que 10 à 20% de la population américaine et encore plus de jeunes réclameraient à la fois plus de libertés individuelles et plus de libertés économiques et en déduisent que selon eux ils seraient donc libertariens ces chiffres sont loin de se vérifier dans les élections puisque le parti libertarien n'a obtenu qu'un peu plus d'un pour cent des suffrages à la présidentielle de 2012 un score pourtant historiquement haut pour lui mais il faudrait pas non plus pour autant croire qu'ils sont anecdotiques dans le paysage politique américain loin de la ronde paul le candidat libertarien à la primaire républicaine de 2012 leva près de 37 millions de dollars soit presque autant que le vainqueur mit romney au même moment bon bien sûr on est aux états unis et obama et romney le vert beaucoup plus d'argent par la suite mais si l'on ajoute que contrairement à ceux de romney les dons à ron paul provenait essentiellement de citoyens et non d'entreprises c'est déjà assez impressionnant et là j'ai envie aussi de vous glisser qu'un libertarien se présentait à la primaire républicaine pourquoi cette division et bah alors qu'en france nous sommes habitués à voir nos partis politiques changer de nom sans nécessairement changer d'idéologie aux états unis depuis la seconde moitié du 19e siècle les deux grands partis font l'inverse ils changent pas de nom mais pourtant il change régulièrement d'idéologie à sa création le parti républicain était le parti des anti esclavagistes tandis que les démocrates de l'époque défendaient l'idée inverse mais quelques décennies plus tard dans les années 60 ce sont les démocrates qui mirent fin à la ségrégation raciale et à partir de là devinrent les défenseurs des afro-américains plus récemment le triomphe de l'idéologie néoconservatrice s'est accompagné de la conversion de certains membres de la gauche américaine au parti républicain les nouveaux recrues parmi lesquels un certain ronald griegan ancien démocrate ont fait le passé le parti d'une doctrine isolationniste c'est à dire d'une opposition à toute intervention militaire à l'étranger vers un interventionnisme typique des politiques néoconservatrices de bush jr et driegan bien sûr certains libertariens tentent donc d'appliquer la même stratégie et profiter de la crise d'identité post bush jr et post néoconservatrice du parti républicain pour le rallier à leurs idéaux dont certains d'ailleurs se rapproche pas mal de ce que le parti a eu par le passé mais ça s'accompagne aussi le changement idéologique de la part des libertariens du parti républicain qui défendent du coup de moins en moins les libertés individuelles telles que le droit à l'avortement ce qui les rapproche du coup peu à peu de l'autre elle montante du parti les extrémistes du petit parti très conservateurs sur le plan des mœurs et eux aussi complètement anti-étatiste enfin on trouve aussi des libertariens plus atypique chez certains activistes et lanceurs d'alerte edward snowden se considère assez proche des idées libertariennes julian assange le fondateur de wikileaks considère ron paul le candidat libertarien républicain comme le seul espoir de la politique américaine et jimmy wells l'un des fondateurs de wikipédia se déclare objectiviste mais avant de conclure j'aimerais vous proposer une critique rapide des idées libertariennes le point central c'est donc que vous connaissez votre intérêt personnel mieux que l'état et qu'il doit donc se contenter de vous laisser satisfaire vos désirs du moment que vous n'imposez rien à quelqu'un d'autre il considère aussi que via des mécanismes tels que les bienfaits de la concurrence sur l'innovation technologique chercher à satisfaire égoïstement ses propres intérêts va généralement profiter à tous perso je dirais au contraire que le rôle de l'état est de mettre en place des règles pour faire coïncider cet intérêt personnel avec l'intérêt collectif ce qui sous-entend que même si l'intérêt collectif n'est que la somme des intérêts individuels il existe de nombreux cas où ces intérêts sont divergents pratiquement parlant ça peut donner lieu par exemple à des politiques de régulation genre social-démocratie ou des politiques de planification pour clarifier tout ça un petit exemple avec le problème des biens communs un groupe de bergers vont faire pêtre leurs moutons dans le seul champ de la région plus ils font pète leurs moutons plus ceux-ci sont gros et donc de la valeur mais si trop de moutons vont pêtre trop souvent l'herbe n'a plus le temps de repousser plus aucun mouton ne peut en manger et il meurt l'intérêt individuel c'est d'avoir des moutons bien nourris l'intérêt collectif c'est que tout le monde et des moutons le mieux nourri possible si l'on raisonne au niveau collectif il faut s'assurer que le champ ne s'épuise pas éventuellement que l'herbe soit répartie équitablement avec la solution planifiée ça consiste à déterminer quand et qui a le droit de faire pètre ses moutons avec une solution régulatrice ça peut être par exemple d'interdire l'accès aux champs quand l'herbe commence à manquer ou de faire payer cet accès et d'opter pour un prix inversement proportionnel à la quantité d'herbe disponible ce qui pourrait dissuader les bergers d'exploiter le champ abusivement mais si on raisonne exclusivement au niveau individuel il faut nourrir ses moutons le plus possible et laisser aux autres la tâche de ne pas épuiser le champ inévidablement un berger finira donc par épuiser la ressource commune et tous les moutons finiront par mourir les libertariens sont donc bien embêtés par ce problème heureusement les biens communs c'est pas très capitaliste et la solution libertarienne serait donc de partager le champ entre autant de parcelles que leurs propriétaires gérons alors au mieux et pour un champ c'est sûrement une solution envisageable mais le problème devient tout autre si on parle de la pollution de l'air ou de la pêche ces connards de poissons sauvages n'acceptent pas de rester sagement se reproduire dans leurs parcelles du coup impossible de les privatiser ou de privatiser l'air que nous respirons qui reste des biens communs bref assez souvent idéologie libertarienne et écologie font pas vraiment bon ménage et c'est là dessus que je vais conclure alors bien sûr je n'ai fait qu'effleurer le sujet les problèmes potentiels et les solutions libertarienne sont diverses et nombreuses du coup si vous voulez en savoir plus laissez moi un petit message dans les commentaires si vous avez aimé laisser un pouce vert et cliquez ici sur le drapeau américain pour vous abonner enfin comme d'habitude vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux habituels ciao à tous